Etienne Dao a donné des nouvelles de son amie Jane Birkin. Victime d'une forme légère d'un accident vasculaire cérébral cet été, l'artiste va aujourd'hui beaucoup mieux. Si bien qu'elle sera à ses côtés lors de sa tournée en 2022, année de sortie d'un album en préparation, comme il l'a confié lors d'un grand entretien à RTL diffusé le jeudi 28 octobre 2021. Elle va bien, si est-il quelqu'un qui a beaucoup de volonté, de force intérieure. Si est-il quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Elle est exceptionnelle, vraiment, a souligné Etienne Dao, qui avait composé et coproduit le premier album de Jane Birkin. Elle va beaucoup mieux, si est-il quelqu'un qui est dans l'action quoi qu'il arrive, elle trépigne. On espère vraiment être sur scène en début d'année, a-t-il ajouté. Tout un enchantement qui devrait se retrouver dans le prochain album d'Etienne Dao. Il y a déjà des musiques qui viennent beaucoup plus facilement que les textes. Ça commence bien. Vraiment. Je ne sais pas encore quelle sera son identité, mais je ferai tout pour qu'il sorte en 2022, a-t-il espéré. Le lundi 6 septembre dernier, Jane Birkin avait fait un AVC. Elle était alors en pleine promotion du film documentaire Jane par Charlotte. J'ai un message de ma mère. Je l'ai eu tout à l'heure et je sais que les gens s'inquiètent pour elle. Elle va bien, je lui ai demandé si elle voulait que je dise un truc. Elle m'a dit que tout va bien et que le CHU de Nantes est extra, avait alors assuré sa fille Charlotte Gainsbourg. Peu de nouvelles sur la santé de l'artiste avait été partagées depuis. Mais c'est un peu comme ça. Mais je sais pas que des gens s'inquiérents sont très, 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 très bien. Mais je pense que c'est une seule partie. La chouette était très belle, c'est une seule partie. La chouette était très chose. Le Chouette, ça s'est passé, c'était un spatialage de la nature et le chouette. Le Chouette était très bien. Ils ont écouté tout l'un et le chouette. Il y a des milliers de mensages et les couettes minhées et les chaînées. Sous-titrage ST' 501 ... 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